D'aller contre le déterminisme social, de casser les plafonds de verre et de coûte que coûte dans la vie se réaliser. J'espère que ce film, Awa, inspira les gens à justement se battre. Salut, c'est Mahimouna. C'est Sania, dans Club pour Melty. Awa, c'est une jeune fille de 15 ans qui vit avec sa grand-mère et en fait sa grand-mère est mourante. Du coup, elle doit se faire adopter, mais en fait elle voit personne à la hauteur de sa grand-mère jusqu'au jour où elle s'est dit que la bonne personne, c'est... Michelle Obama. Voilà ! Et du coup, elle va profiter de sa présence à Paris pendant 4 jours pour faire signer son livre. Et elle va tout faire pour, pendant ces 4 jours, arriver à trouver Michelle Obama. J'ai une fille qui a 4 ans qui est en situation de handicap. Et j'avais envie de mettre à l'honneur un personnage différent, un personnage extraordinaire dans un rôle principal. Un rôle qui aurait très bien pu être joué par une personne noire, blanche, qu'importe son origine. Mais j'avais envie qu'elle soit, enfin, que ce soit une personne qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Donc là, j'ai choisi une jeune fille albinose pour le coup, voilà, d'origine comorienne malgache, mais française. Avec une réalité aussi française, une double culture, une grand-mère d'origine malienne, griotte, voilà, toutes ces réalités qui existent et qui font la France d'aujourd'hui. D'habitude, justement, on a souvent tendance à me contacter vis-à-vis de mon albinisme. Genre, ah, une albinose, j'aimerais bien faire un shooting avec elle parce qu'elle est albinose. Et moi, cette image que je voulais donner de moi, c'était absolument pas ça. Je voulais pas, en fait, qu'on m'associe à... Enfin, je voulais pas qu'on m'associe à quelque chose par rapport à mon albinisme. Moi, je voulais qu'on me connaisse parce que, je sais pas, j'ai découvert un remède contre le sida ou quoi que ce soit. J'avais pas envie de me dire, ah, en fait, je suis connue parce que je suis albinose ou... Oui, tu n'existes pas qu'à travers ça, quoi. Enfin, ça, c'est pas ce qui te définit, il n'y a pas que ça. C'est pas du tout ça qui me définit. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai toujours refusé toute proposition. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas ? C'est quand même une maïmouna de courir. Pourquoi pas ? Elle m'a trop mis dans le truc. Elle m'a fait une matrice. Finalement, tu n'es pas que ça. Quand on voit le film, c'est même pas le sujet du film. C'est important pour moi qu'on ne dit jamais albinose. C'est pas le sujet du film, finalement. Mais, malgré tout, on sent que ça a construit le personnage. C'est-à-dire que toute la discrimination qu'elle a pu vivre de par sa différence, l'a construite, l'a forgée, lui a créé une carapace. Donc, c'est là, malgré elle. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai voulu aborder de façon frontale. Je suis réalisatrice, mais rien ne me prédestinait à être là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mon discours, par exemple, au César, où je dis que le jour où j'ai dit à ma mère que je voulais faire du cinéma, elle me dit, mais ce n'est pas pour nous. Est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent ? C'est vraiment ça. Je pense que le fait de ne pas vraiment voir de rôle modèle sur les écrans, ça m'a en quelque sorte auto-inhibée. Donc, c'était une sorte de rêve secret que j'ai gardé enfoui au fond de moi. Et aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai réussi, mais je suis en train de m'accomplir, n'est-ce pas ? Non, mais je suis sur mon chemin. J'ai cette espèce de feu sacré qui m'anime, et je pense que je suis faite pour ça, d'aller contre le déterminisme social, de casser les plafonds de verre, et de coûte que coûte dans la vie se réaliser. J'espère que ce film, Hawa, inspira les gens à justement se battre. Ça a vraiment été un travail de construction. C'est-à-dire que petit à petit, Maïmouna, elle ajoutait toujours des éléments à mon jeu qui faisaient que le personnage se construisait en même temps que le film, enfin que la préparation du film, j'ai envie de dire. Et en même temps que moi aussi, parce que j'ai énormément appris de ce personnage. Quand je joue, quand j'éprouve une rage de détermination, c'est parce que moi, je sais ce qui est arrivé au personnage derrière. C'est parce que Maïmouna, quand elle a écrit le script, elle a fait attention à chaque détail, et elle sait exactement ce qu'elle dit pour que moi, ça influe dans mon jeu. C'était une sorte de laboratoire de recherche. On essayait de trouver par quel angle prendre le bout pour l'amener au personnage au mieux. Elle est très dynamique, très gaie, très solaire. Le personnage est introverti, ne parle quasiment pas. On travaille beaucoup par la pensée du personnage, au-delà des mots, parce que pour moi, c'est le plus important. Ce que tu dis, ça ne compte pas vraiment.